excellent début de semaine bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'usdk donc le point de marché comme rennesie ici donc françois blé frank belfort pour animer cette session dans cette période de confinement la situation est très critique en ce moment je vais pas faire le tout des marchés comme à but d'habitude d'habitude et donc je vais pas trop durer dans ce point de marché puisqu'il va concerner uniquement que le pétrole donc ce matin c'est un spécial pétrole et comme vous le savez depuis les nombreuses émissions passées quand lorsqu'on était aux alentours des 35 32 dollars le baril je vous avais dit que c'est ces supports pardon qui sont à 25 50 16 80 et même 10 50 pourront être visités donc vous voyez que ce matin aussi le pétrole nous sommes bien entendu on va voir on est quasiment à 11 dollars le pétrole je ne vous ne rêvez pas le pétrole est à 11 dollars 45 11 dollars 50 le baril vous le voyez très bien ici voilà et donc il approche qu'il a brisé tous les seuils qui étaient ici qui avait déjà tracé auparavant et on se dirige vers le son le seuil ultime de 10 dollars 50 alors est-ce que le seuil de 10 dollars 50 c'est le seuil ultime ou dans lequel il faut acheter le pétrole et puis le laisser couler la réponse est difficile à dire c'est techniquement et j'allais dire même fondamentalement oui parce que un pétrole en dessous de ce seuil c'est juste inconcevable parce que c'est une c'est un seuil qui a été sur lequel on a on a beaucoup t on est on sait on sait beaucoup à pitoyer depuis quasiment 1984 regardez 84 80 98 99 d'accord donc 11 ans après non même pas 15 ans après donc ça dit de 84 à 98 99 14 15 ans on est revenu retester ce seuil et aujourd'hui nous sommes le 20 avril lundi 20 avril 2020 le pétrole est au à l'entrée au porte il est juste à un dollar du seuil de 1984 et du seuil de 1999 donc la situation est très critique tout ça parce que actuellement la demande au niveau du pétrole qui est quasiment inexistante et puis les entrepôts d'accord ce qu'on appelle en anglais dit or storage les entrepôts du pétrole ne fait que empiler des quantités des quantités de pétrole du coup les américains s'étaient attendus en coulisses avec les lumières l'énergie qui est mohamed ben salman pour réduire la production au moins de 20 dollars le 20 millions de barils par jour même sur une cloche du côté de la russie sauf que c'est une attente en temps de principe parce que le contrat ou disons les amendements dont les américains proposent eh bien ce sont des amendements dont la russie n'est pas d'accord et l'arabie saoudite également d'accord parce que les américains bien sûr proposent des séries de taxes des mesures de rachat d'actifs rachat pardon pas rachat d'actifs mais rachat de pétrole ou de production systématique donc c'est fait uniquement pour disons aider le cadre des états unis parce que les états unis sont plus importateurs de pétrole que exportateurs donc bien sûr dans ces zones de négociations il faut que les trois parties soient face des compromis ou bien il y a il faut qu'il y ait un consensus mais il ne faut pas avoir des mesures qui arrangent seulement un seul camp donc voilà pourquoi pour l'instant il n'y a pas d'accord formel et signé donc du coup la demande est quasi inexistante et dans le même temps on a des entrepôts de pétrole qui s'accumulent et bien sûr c'est une offre qui est excédentaire donc voilà pourquoi le prix du pétrole est en chute libre quasiment de ce mois si vous voyez ici au niveau de la performance on a perdu quasiment 45 % 43 45 % d'accord en données hebdomadaires on n'est pas loin de 18 % à même plus que ça vous voyez on a quasiment à 37 % 37.73 donc quasiment 40 % de baisse sur le pétrole en dedans de manière hebdomadaire donc le la stratégie tout simplement que je vous propose c'est tout simplement de racheter du pétrole à 10 dollars 50 voilà et moi personnellement je me positionnerai à l'achat et je ne vois pas de risque qu'il aille plus bas que même si théoriquement comme je le dis bien théoriquement c'est possible parce que actuellement alors je vous parle en alberta le western intermédiaire select donc le pétrole local de l'alberta il est à il est négatif il est à moins moins cinq sous d'accord le baril actuellement là où je vous parle il est il est ici les sept heures il est huit heures au canada les ruteurs en ontario pardon en alberta on a deux heures de recul donc on a ici les six heures du matin à l'heure où je vous parle actuellement il est à moins six centimes le litre donc un pétrole négatif certains pensaient que c'était une blague et bien aujourd'hui c'est réel en 2020 donc un pétrole pour aller en dessous de 10 dollars il peut le faire il peut aller à 8 dollars le baril il peut aller à 6 dollars le baril mais en achetant au moins à à 10 50 je vais dire il n'y a pas vraiment de risque en tant que tel parce que vous ne ferez qu'à cumuler et c'est une zone d'accumulation de d'achat de position jusqu'à ce que les cours se stabilisent voire remonter vous regardez un peu ce qui s'est passé avant de finir cette émission regardez un peu ce qui s'est passé de 84 jusqu'à 90 vous voyez quand on a touché le seuil en mai 86 1 mai mars mars de mars à mai 86 quand on a touché le seul et dit de la 50 il s'est stabilisé il a fait un petit double bottom voilà on le voit il est monté il est revenu retester encore il est remonté il est venu retester il s'est envolé en quatre ans début 90 c'était pendant la guerre du golf il a il a recorrigé il est revenu encore se stabiliser sur des niveaux vous voyez donc on s'est stabilisé quasiment près de 84 jusqu'à 98 donc il a fallu attendre pratiquement pratiquement je sais pas combien de temps de 84 à 98 donc à peu près 14 ans 14 15 ans pour voir les coûts du pétrole s'envoler oui donc c'est pas du jeu actuellement le marché je sais pas si on voit se stabiliser pendant encore 14 ans avant de repartir mais ce sont des accords qui sont qui ont des enjeux géopolitiques donc ce n'est pas juste des accords consignes comme ça ici et là et vu les les motifs des négociations ou de considération dans les trois parties qui interviennent dans le les accords du pétrole actuellement eh bien ce n'est pas fait pour être réglé rapidement parce que les américains veulent signer un deal rapidement qui eux les arrange donc bien sûr les partis font la soude oreille et pendant ce temps là la demande est quasi inexistante et on demande de couper 20 millions de barils par jour mais les entrepôts de pétrole les entrepôts de stock de de forage où on stocke le pétrole se remplissent vous voyez un peu l'évolution du décompte hebdomadaire de l'inventaire du pétrole chaque mercredi ou jeudi lorsque la semaine est férié vous voyez qu'il ne fait que s'empiler 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 il accumule donc du coup lorsqu'on dit par exemple il faut couper les la pollution la 20 millions au vu de la situation des inventaires ça passe de 20 millions à 25 millions quand ils vont sur 25 millions sa part de ça passe de 25 millions à 30 millions donc parce que les stocks s'accumulent donc quand c'est comme ça 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 a un impact négatif sur le pétrole et a aussi le spectre de la déflation à cause du dollar parce que un dollar haussier un dollar qui est recherché avec une fête qui injecte l'argent dans le système ça sera des répercussions déflationnistes je suis revenu déjà sur ces phénomènes économiques là que j'ai expliqué je vais pas revenir dans cette émission parce que je l'avais courte parce qu'elle concerne uniquement le pétrole donc voici la situation actuellement du pétrole restez sur attentif là dessus et on se donne des nouvelles très bientôt pour le point de marché global sur les paires et bien sûr ça s'en découle que lui et des cadres à un fondement des vérités haussières voilà allez à plus tard